Allez danse ! Allez danse, 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 allez danse ! Allez danse ! Allez danse, 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 danse... Chris, Myriam, Thomas, que j'accueille, c'est la grande famille Télé Matin. Et puisqu'on parle de famille, regardez, on va vous présenter ce qui se passe en régie. Vous avez Olivier à partir de la gauche, Thierry le réalisateur, Brigitte, la script, Sandra, qui est au bout de ma petite oreillette. Voilà, c'est ça, c'est la grande famille Télé Matin. C'est mon cerveau en fait, Sandra. C'est mon cerveau, merci Thomas, c'est mon cerveau, parce que je n'en ai pas, évidemment. On commence avec vous, chère Myriam, nouvelle chronique, c'est génial, chronique consacrée à la danse dans cette émission. Uniquement à la danse. Uniquement à la danse, c'est bien, ça manquait, donc génial, grâce à Myriam. Et donc ce matin, à l'honneur, un festival de danse qui se passe à Paris et en région parisienne, avec comme invité d'honneur, je crois, le Japon, racontez-nous. Le Japon, effectivement, alors c'est vrai que c'est un festival où il y a une belle programmation autour de la danse, mais pas que, c'est un festival multidisciplinaire, interdisciplinaire, je ne sais pas comment on peut dire, mais c'est un festival qui... Il y a plein de disciplines. Il y a plein de disciplines, exactement. Il y a du théâtre, de la musique, des arts plastiques, du cinéma et évidemment une grosse programmation autour de la danse. On a vraiment de la chance d'avoir un festival tel que le Festival d'automne en France. C'est un festival qui explore tous les horizons, qui n'a pas de frontières et qui est assez osé. Et c'est vraiment le festival de la création contemporaine des quatre... C'est ça, c'est de la danse contemporaine. Oui, des quatre coins du monde. Alors on explore de nouveaux territoires et on revisite justement ce que l'on croit connaître. Et évidemment, moi je me suis intéressée à la programmation autour de la danse en choisissant deux axes. Parce que le Festival d'automne, vous l'avez dit Damien, rend effectivement hommage au Japon, avec cette saison culturelle autour du Japon qui a lieu à Paris, en région parisienne, mais aussi dans toute la France. Et c'est pour célébrer les 150 ans de relations diplomatiques entre la France et le Japon. Donc effectivement, j'ai été rencontrer un des plus grands chorégraphes japonais qui s'appelle Saburo Teshigawara. Et puis je me suis aussi intéressée à une autre grande... Je vais le redire, Saburo Teshigawara. Voilà. Vous voulez la piéger, mais... Oui, très belle programmation autour du Japon en ce qui concerne la danse et pas que dans le Festival d'automne. Et je me suis aussi intéressée à une autre très grande chorégraphe incontournable dans le milieu de la danse contemporaine. Il s'agit de Anne-Theresa Deskersmaker, à qui le Festival donne une place exceptionnelle, parce qu'il n'y a pas moins de 11 spectacles autour du travail d'Anne-Theresa. Donc c'est incroyable. Moi, je vous propose d'aller faire un petit tour. Oui, on a envie de voir, là. Et je vous propose donc ces deux axes autour de la danse dans le Festival d'automne. Depuis quelques jours, le Festival d'automne a ouvert ses portes. Mais en 1972, cette manifestation francilienne met un point d'honneur à accueillir des créations étonnantes venues des quatre coins du monde. Le Festival d'automne, c'est quand même essentiellement la création d'aujourd'hui. Mais ça n'empêche pas qu'il y ait des grands voyages, par exemple, sur la culture traditionnelle, comme on le fait cette année avec le Japon. Il va y avoir un artiste contemporain, novateur, c'est un danseur de génie, qui est Saburo Teshigawara. Il s'est inspiré d'un roman russe, qui est L'idiot, de Dostoyevsky. Et c'est déjà assez extraordinaire de penser à un chorégraphe qui s'inspire d'un roman sans aucune parole. J'ai voulu créer cette pièce chorégraphique autour de l'œuvre de Dostoyevsky, car la puissance de ce texte me permettait d'exprimer cette force intérieure que nous avons tous en nous. Le héros de ce livre représente à lui seul les contradictions humaines. Je danse sur scène avec Ryoko Sato, sous les lueurs d'une lumière scintillante, qui rappelle les battements irréguliers d'un cœur, un peu comme nos émotions souvent changeantes. La création japonaise contemporaine au Japon, elle est très peu soutenue par les pouvoirs publics. Donc pour eux, la collaboration avec la France, c'est essentiel. En dehors du japonisme, il y a un portrait qu'on consacre à Anne-Thérésa de Kersmaquer, qui est une grande chorégraphe flamande. C'est quelqu'un de brillantissime, qui a aussi fondé une école, qui a un énorme répertoire, qu'elle transmet de génération en génération. Anne-Thérésa, c'est à la fois quelqu'un de très intellectuelle, mais c'est aussi une danseuse qui aime le fun, qui aime le rapport aux autres. Et elle est vraiment une des artistes aujourd'hui plus intéressantes. Traditionnelle ou contemporaine, la programmation pluridisciplinaire du Festival d'automne est une expérience qui n'hésite pas à s'affranchir des frontières et à explorer de nouveaux territoires. Festival d'automne, Myriam, qui dire, pratiquement, qui dire jusqu'à la fin de l'hiver. Officiellement, c'est vrai que c'est jusqu'à fin décembre, mais il y a des salles qui jouent les prolongations jusqu'en février. Et ce qui est marrant avec le Festival d'automne, c'est que c'est un festival qui squatte littéralement des salles, 22 à Paris, 23 en région parisienne. Et parfois, on va avoir des spectacles, on ne sait pas que c'est le Festival d'automne. Il y a toujours ce petit logo, en fait, sur les affiches, il faut faire gaffe. Mais c'est un des plus grands festivals au monde, tout simplement. Merci, Myriam. Merci, Myriam.